ou les amis c'est son bienvenue sur ma chaîne youtube comme d'habitude si tu souhaites abonner c'est le mais n'oublie pas la cloche des notifications pas tout compte de toutes les prochaines vidéos qui pourraient sortir si tu ne fais pas c'est pas grave mais j'espère que de temps en temps à tu vas voir si une nouvelle vidéo est venu et bien évidemment si la vidéo peut te plaire n'oublie pas de lâcher ton petit like c'est surtout aussi que ça peut encourager n'hésite pas non plus moi comme d'habitude à lâcher ton petit commentaire si tu te souhaites tant que ce ne sont pas des attaques et que vous restez bien évidemment courtois les uns avec les autres il n'y a vraiment aucun problème là c'est un peu pour parler d'un sujet que je pense que une majorité connaissent c'est quelque chose que je regarde pas forcément que j'ai peut-être plus je suis un peu ce genre de personnes qui ont pu peut-être apprécier regarder peut-être dans les premières années beaucoup moins on va dire maintenant même si c'est des ce sont des nouvelles je veux dire directement le truc c'est par rapport à la télé réalité même si maintenant on va nous sortir une nouvelle télé réalité télé réalité j'ai peut-être forcément on va dire entre guillemets moins apprécié qu'avant dans le sens où c'est vrai que quand c'était sorti à l'époque beaucoup pensent que c'était avec le lost non avant on avait aussi les colocataires qui étaient sortis on avait une ou deux qui étaient sortis peut-être un ou deux ans avant donc non quand des fois j'entends dire que c'est l'ouana la première gagnante déjà dedans faut pas oublier que déjà ils étaient deux et une gagnante ce moment là ce qu'ils aient gagné en gros par paire et que il y avait aussi eu déjà les colocataires déjà l'année précédente donc à un moment donné non c'est pas forcément la première gagnante c'est juste celle que qu'on connaît plus qu'elle avait qu'elle a réussi à durer après dans le temps bon après malheureusement elle a peut-être pas forcément fait parler d'elle on va dire en bien mais bon après voilà c'est vrai qu'après on vit pas forcément avec donc on sait pas vraiment ce qui a pu se passer pour qu'elle en arrive à ce niveau là je suis pas là non plus pour la descendre voilà après bon c'est juste dommage parce que je pense qu'elle aurait pu faire mieux après voilà peut-être qu'elle était aussi mal entourée et compagnie il ya peut-être c'est aussi qui joue et c'est vrai que des fois de temps en temps je peux regarder là depuis quelques années nous avons ça passe sur tfx enfin là notamment là la saison qu'il ya actuellement tellement ça passe dessus j'avais regardé ce que bon j'avais été une bonne quinzaine voire limite même 20 jours en isolement oui parce que du coup je me suis retrouvé avoir un peu plus de jours d'isolement que prévu mais bon donc du coup on s'apprend on s'apprend on s'apprend je tombe dessus je me suis dit tiens attends j'ai l'impression qu'il ya des peut-être des têtes qui ont déjà fait le truc le programme déjà plusieurs fois pourquoi ils sont un peu là en fait c'est vrai que j'avais un peu regardé déjà pour voir même si je connaissais le principe et tout et c'est vrai que quand je regarde un peu les commentaires à droite à gauche il y en a beaucoup qui vont en prendre pour leur agrade alors peut-être alors pour ceux qui suivent on sait qu'au départ j'avais regardé ce que déjà j'avais vu qu'il y avait vivian qui l'avait déjà fait je crois déjà sur une fois deux mois mais il me semble que là c'était sa troisième participation il me semble je reviendrai parce que j'ai un souci en reparler dessus bien évidemment c'est mon avis ça ce que le mien je sais pas non plus que c'est le meilleur et tout c'est aussi pour ça que son je vous demande de mettre vos avis dans l'espace commentaire ce qu'on n'a peut-être pas forcément non plus là on va dire la même vision des trucs c'est que là ce qu'il faut aussi beaucoup parler c'était notamment aussi par rapport à dylan et mélanie bon après va suivre aussi par rapport à la fameuse inès et le tristan ça va un peu de là pour le coup aussi de père parce qu'il ya un truc entre guillemets si on peut dire ça comme ça beaucoup on n'avait pas forcément compris pourquoi à un moment donné mélanie s'était pris un bracelet rouge et que lui au cours du bilan exceptionnel s'était pris un bracelet un bracelet noir donc j'avais complètement zappé ce que c'était le noir preuve que je regarde pas non plus de façon hyper assidue non plus et en fait il s'était fait déj du programme après ça que si on regarde bien autant on peut quand même comprendre pourquoi la mélanie ait pu se prendre le bracelet dans le sens où j'ai pas non plus ça pour la descendre ça va ni même par rapport non plus après dylan pour aussi je pense écouter je peux aussi que je peux comprendre dans le sens où à sac a joué un peu sur les deux trucs ce que autant d'un côté à l'état que son prétendant ou à laisser de faire quelque chose mais c'est vrai qu'après elle continuait à retourner vers dylan et tout et que beaucoup n'ont pas compris pourquoi dylan à un moment donné s'est fait jeter mais c'est vrai que quand on regarde un peu au niveau du comportement qu'il a pu avoir lors de ce truc peut-être qu'à un moment donné ça peut se comprendre aussi avec son côté irrespectueux et compagnie donc ça peut se comprendre aussi là où comme beaucoup aussi j'ai pas forcément compris c'est pourquoi on lui a retiré le bracelet rouge je pense qu'elle méritait quand même de le garder au niveau du programme et que voilà après c'est parce que tu t'en prends un que tu as forcément sortir c'est juste en mode matin je te laisse mais façon sachant qu'après on avait aussi le pierre qui s'en était pris un par contre à lui on lui a laissé quand même ça que le chien j'étais un peu dans la compréhension je suis encore et bon voilà après c'est que c'est plus limite elle mélanie qui s'en prend pas la gueule et qui vont pas forcément voir qu'à un moment donné lui le dylan quand même était comme plus ou moins irrespectueux de par son attitude et plus ou moins un peu dans ses paroles peut-être par rapport un peu aux autres et par rapport à la manière dont il pouvait parler à lucy c'est que là pour le coup il fallait quand même marquer comme on dit le coup après oui après bon là où ça peut faire le lien justement entre les deux on dire même entre les trois plutôt après c'est par rapport à le même soir lors du même bilan inès et tristan qui s'est du coup s'étaient retrouvés en couple dans le programme alors on va faire une petite aparté à un moment donné quand je savais pas trop me placer non plus ça que quand Inès était rentré elle était déjà en couple sachant que de base sa problématique ne concernait pas genre je suis célibataire patati patata donc voilà je vois pas pourquoi tu peux être ça et et te dire non j'ai pas le droit en étant en couple voilà c'est bref et que bon c'est vrai qu'après c'était le côté aussi où ça peut ne pas se faire c'est de d'une certaine manière déjà faire par téléphone de de casser avec son mec alors ça a très bien pu à un moment donné peut-être attendre la fin du tournage pour pouvoir le faire et le faire en face à face c'est vrai que elle après à un moment donné elle avait peur de sortir déjà parce que d'être confronté du coup bah à revoir son on va dire son ex à devoir on va du coup aller habiter ailleurs et tout bon c'est vrai que d'une certaine manière ça peut se comprendre j'ai pas non plus ça pour pas non plus sa défense mais voilà ça peut se comprendre du coup ce que tu dois affronter une réalité qui ne plaît pas forcément ça peut se comprendre qu'on puisse avoir un peu on va dire un peu peur pardon parce que j'ai tendance à vouloir parler beaucoup trop vite désolé mais voilà c'est qu'après elle a voulu aussi rester aussi un peu quelques jours aussi et déjà elle pense qu'on va par exemple on va dire par rapport à ça et puis ne pas forcément partir tout de suite et laisser du coup une de ses potes c'est que du coup bah celui avec lequel elle s'était mis en couple tristan a pu mal le prendre ça peut aussi se comprendre parce que voilà tu peux sortir et tout voilà mais sauf qu'il a peut-être aussi un public derrière c'est peut-être pas forcément facile et c'est vrai que après dans les épisodes d'après quand on voit comment lui réagi c'est vrai que moi je peux me mettre aussi à sa place de devenir mais ça vaut pas est-ce que ça vaut le coup de continuer avec lui si déjà là je me sens pas minimum soutenu et qui va plus retenir un truc et pas l'autre qui est peut-être plus important et c'est ça mais moi à un moment donné j'ai eu envie de rentrer dans ma télé j'ai écoute christian il n'y a pas forcément que ça retient pas que ça et ça qu'après un moment donné de voir un peu tous les autres qui veut qu'ils mettaient leur grain de sel surtout une personne qui avait je pense que vous allez pour ceux qui suivent vont comprendre autant dire le prénom c'est vrai qu'après un moment donné j'ai eu moi j'ai eu vraiment l'impression que celle qui envenimait peut-être un peu plus le truc c'était après c'était peut-être pas forcément non plus en mal c'était sarah fraisou j'ai vraiment l'impression que c'était plus en mode tac 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 genre en mode pic et tout est vrai que là où inès avait quand même raison c'est que bah sarah l'avait quand même intégré le programme en cours de en cours de tournage et que c'est pas non plus ce qui a pu se passer avant en fait donc ne juge pas par rapport à ce que tu sais pas dans le truc dans son entièreté en fait et c'est vrai qu'à un moment donné là je me suis dit wow et du coup bah là c'est vrai que bon les deux sont partis je sais qu'à un moment donné les deux enfin d'après ce qu'on a pu lire bien évidemment que les deux inès et christian avait tenté mais ça s'est pas fait voilà des choses qui peuvent arriver j'ai pu aussi lire aussi que apparemment il y en a beaucoup qui pense qu'elle est aussi attirée par les femmes qu'elle va pas assumer mais à un moment donné peut-être se mettre à la place de la personne qui est bas autant avoir une intégrance pour l'un que pour l'autre et qu'à un moment donné on puisse peut-être avoir un peu du mal en fait à ce niveau là et que ben on n'est pas non plus en fait on est personne en fait vraiment pour juger à ce niveau là en fait c'est voilà après un moment donné c'est peut-être d'essayer de comprendre les trucs et pas forcément se fier en fait par rapport c'est aussi un peu le but du coup de la vidéo c'est de ne pas forcément se fier à par rapport à ce que l'on peut voir en fait ce que beaucoup aussi ont l'air d'oublier que parce qu'on voit nous à travers nos écrans c'est un montage fait par la production faut pas oublier qu'il ya des heures et des heures de tournage et qu'après il faut un montage et que ça peut être aussi un montage qui peut desservir à telle ou telle personne et qui vont favoriser peut-être un peu plus d'autres personnes c'est ça aussi qu'il ne faut surtout pas oublier les amis c'est que c'est comme pour tout en fait c'est comme pour Koh Lanta c'est comme pour Paris t'as plein de trucs on a plein de trucs qui fait que tous les trucs comme c'était la réalité il faut pas oublier qu'il ya quand même des heures et des heures de tournage et qu'à un moment donné ils sont quand même obligés de monter et que après ils nous font voir ce qu'ils ont envie de voir et pas forcément le truc vraiment dans l'entièreté du truc donc on va plus ils vont plus insister en fait je trouve sur certains traits de caractère de certains candidats est un peu moins pour d'autres et c'est vrai qu'après ça peut nous donner une mauvaise image et que nous on se permet entre guillemets de juger les personnes sans forcément savoir comment en réalité ils peuvent être et c'est vrai qu'à un moment donné là je suis un peu j'irai pas forcément en bagasse que j'accepte quand même la vie et l'opinion de la personne c'est qu'elle commence à commencer à me dire juste avant la vidéo de la sincérité mais même avec ça c'est que la personne c'est ce que j'ai essayé de lui dire ce qu'il faut pas oublier c'est que on voit pas non plus toutes les images cela reste un montage donc on ne peut pas forcément jouer juger par rapport à une sincérité que l'on voit pas non plus correctement en fait voilà donc n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire à bientôt pour de nouvelles vidéos les amis surtout prenez soin de vous